Bonjour, mon nom est Seth Cornette, je suis coach sportif et enseignant à la clinique du coureur. Et à nouveau, je vais vous faire bouger ! Vous avez été très nombreux à participer aux deux précédents WOD. Ces deux précédents WOD étaient plus là pour vous challenger, créer de la solidarité et une communauté et puis chercher des WOD qui étaient plus préparation physique générale. On allait vraiment balayer ça et que vous soyez coureur, cycliste ou juste une simple personne qui veut se remettre à l'activité physique. Ces WOD étaient à destination de tous. Celui-là aussi sera à destination de tous mais sera beaucoup plus qualitatif pour le coureur. Je m'explique. En effet, celui-là sera un WOD Spare Run. Spare Run, pourquoi ? Parce que tous les exercices qu'on a choisis sont des exercices de renforcement fonctionnel à la course. Donc, vous y mérerez un exercice de renforcement fonctionnel et un exercice dit de transfert. Et là, on a choisi la corde à sauter ou les montées genies. Donc, on va vous faire la présentation tout de suite des exercices de renforcement qui sont les suivants. Ce WOD est constitué de cinq exercices de renforcement. Le premier, c'est le Liberty Core. Sous-titrage ST' 501 Le second, le Hip Thrust. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le troisième, le Squat Capitulation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Après cette démo pour le Squat Capitulation, très très important pour les répétitions. En fait, compte pour une répétition, quand vous avez attaqué à droite, vous amenez votre pied gauche, puis vous reposez votre pied droit, puis vous reposez votre pied gauche, et vous remontez pied gauche, puis après pied droit, et ramenez pied gauche, et ramenez pied droit. Ça, ça, ça fait une répétition, on est d'accord ? Allez, le quatrième, corps actif. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Après cette démo du corps actif, très important. Maintenant, le nombre de répétition est basé sur le tour complet, c'est-à-dire, quand vous êtes sur les coudes, que vous passez sur les mains, que vous revenez sur les coudes, que vous ouvrez à droite, que vous revenez sur les coudes, que vous ouvrez à gauche, que vous revenez sur les coudes, ça, ça compte une rép. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a vu les démos, maintenant, comment bien effectuer tous les exercices ? C'est parce que tous ces exercices doivent être effectués en tempo. Et le tempo choisi pour ce WOD, c'est le 3-0-1-0. Ça veut dire quoi tout ce charabia ? C'est ni plus ni moins que la mise en tension. L'idée, sur le 3-0-1-0, ou le 3-1, puisqu'on n'a aucune phase d'isométrique sur les exercices, c'est d'avoir une phase excentrique en 3 temps et une phase concentrique, elle, en 1 temps, donc dynamique. Avec aucun temps statique, ni en haut, ni en bas, en fonction du mouvement vous pratiquer. Pourquoi on choisit ce tempo et cette mise en tension ? Pour justement développer la force. Et si vous avez eu la chance de voir la petite capsule produite par notre collègue et ami Thomas Leurblanchet sur l'importance de développer la force chez le coureur, vous comprendrez que même sans charge, la mise en tension et le double tempo peut être très intéressant pour justement développer cette force. Alors, comment on va pratiquer ? Le conseil, c'est de faire tous les exercices de renforcement sur 5 répétitions au départ, avec toujours ce tempo, puis progressivement, au fur et à mesure que vous répétez ce Speron, vous allez rajouter des répétitions. Donc, on part à 5 et vous pouvez aller jusqu'à 10, mais vous pouvez vous arrêter aussi un petit peu avant. Si vraiment vous êtes à l'aise avec les exercices, ce qu'on vous conseille, c'est de rajouter de la charge. Alors, la charge, elle n'a pas besoin d'être très, très grande, puisque justement, le temps sous tension est là pour justement compenser cette charge. Mais, on vous conseille quand même de prendre une petite charge, petite kettlebell, une bouteille d'eau, pourquoi pas, voire un pack d'eau. Pour tous les exercices qu'on vous a démontrés, je pense que c'est assez intéressant. Et puis, une fois que vous avez bien calé tous les exercices de renforcement avec la charge et donc le tempo, les exercices de transfert qu'on a choisi, donc c'était la corde à sauter ou alterné avec le monté de genoux pour éviter qu'il y ait un stress trop important sur la chaîne postérieure, voire même de la course sur place. L'idée, c'est vraiment de permettre un transfert entre les exercices de renforcement et l'exercice dit cardio. Voilà, j'espère que vous en tirez un bénéfice sur ce nouveau WOD. Évidemment, contrairement aux autres, on ne veut pas de temps, mais par contre, on est très attentif à tous vos retours. Est-ce que ce WOD, vous le trouvez pertinent pour votre pratique de la course ? Et si oui ou non, on en débat et on partage. En tout cas, une nouvelle fois, on est très, très heureux de produire ce type de WOD et d'avoir surtout vos retours. Bon WOD et surtout, musclez-vous ! Oups ! Un truc à ne pas manquer. Demain, soyez là à 9h. Très, très grande annonce. Donc on compte sur vous. À demain 9h. 1h. 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 1h.